... On n'est pas là non plus pour être, c'est pas forcément vous, mais selon les journalistes, à être quand même pas traités de manière, j'allais dire, équitable. Je prends par exemple le cas du camp de l'Étoile, qui n'est maintenant plus un sujet, puisque le tribunal a tranché. Mais je me fais épingler par des titres, bon, qui ne sont pas acceptables. Alors que la preuve, c'est que j'étais dans mon droit. J'étais dans mon droit, voilà. Il y a eu des choses comme ça, et notamment au sujet des migrants, où laisser croire que l'État ne fait rien, alors que c'est l'État qui finance l'essentiel des dépenses. Vous voyez, nous, ce qu'on souhaite, c'est avoir quelque chose de plus équilibré. Et si on trouve des choses plus équilibrées, moi, je n'ai pas de souci. D'ailleurs, ce soir, on s'appelait. Donc, moi, si on est traité de manière, j'allais dire, objective, ce qu'on attend d'un journalisme, moi, je n'ai pas de souci, avec Rue 89 en particulier, mais simplement, à un moment donné, quand on est passé de lutte, j'étais en ciel. Je vous ai expliqué pourquoi on avait eu des problèmes avec vous. Moi, je considère qu'à un moment donné, quand il y a des excès, je dois marquer le coup. Et il y a eu des excès du côté de Rue 89 par rapport à l'État. Oui, c'est votre question. Je parle à qui je veux et je communique, oui, de la manière dont je souhaite. D'ailleurs, je communique beaucoup par les réseaux sociaux. Si on aimerait beaucoup, on considère que le lien est...